Ok, ça filme. Bon, alors, à qui est destinée cette vidéo, déjà ? Elle est destinée à toutes les personnes qui stagnent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils font toujours entre 200, 300, 400 vues, 500 vues, etc. sur TikTok. Ce qui est toujours, on va dire, et il faut toujours être bienveillant et respectueux avec ce genre de stats-là. Ce qui est quand même des certaines stats, puisque 200, 300 personnes qui peuvent voir ton contenu, c'est comme si tu parlais à une salle de cinéma entière. Mais l'objectif est de faire beaucoup plus. Pour celles d'ailleurs qui ne me connaissent pas, qui arriveront sur cette vidéo, je m'appelle Lucas, je suis Head of Content et aussi créateur de contenu. Et la plupart du temps, en tant que coach social media, j'ai été prof dans plusieurs écoles aussi sur la même thématique. Et j'accompagne les particuliers ou même des entreprises sous un format hybride, d'ailleurs, où la plupart du temps, je filme aussi leur contenu que je leur indique de faire. Et donc, voilà un petit peu mes activités pour qu'il y ait un peu plus de contexte. Et donc, revenons à notre sujet. Cette vidéo, si elle peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est mon objectif. Je vais vous donner pour moi les trois étapes pour débloquer ce stade et passer au stade supérieur 1000, 2000, 10 000 vues, etc. La première erreur, c'est, et ça, il y a très peu de personnes qui en parlent, c'est le momentum. C'est-à-dire, à quel moment tu vas te lancer sur quelle plateforme ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour se lancer sur TikTok ? Est-ce que c'est le meilleur moment pour se lancer sur YouTube Short ? Est-ce que c'est le meilleur moment pour aller sur Snapchat Spotlight ? Ça, c'est à prendre en considération. Actuellement, évidemment, le reach, il est très puissant sur TikTok. Le reach est aussi très puissant sur YouTube Short. Les réels, c'est aussi une source et un canal d'acquisition qui n'est pas à mettre de côté. Snapchat Spotlight, les stats peuvent être vraiment incroyables. Et ça, c'est très sous-côté, il y a très peu de personnes qui en parlent. Mais sur Spotlight, sur Snapchat, tu peux faire de sacrées stats parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs. Et quand il n'y a pas beaucoup de créateurs, la demande de vidéos est beaucoup plus importante que le nombre de créateurs. Donc automatiquement, le peu de vidéos qui vont arriver sur ces plateformes vont absolument marcher. Et j'en suis la preuve, je pourrais te mettre un screen juste à l'écran si tu veux, avec un montage vraiment ignoble. Mais il y a certaines vidéos, certaines vidéos personnelles qui ont vraiment surexplosé alors que je ne pensais vraiment pas au début. Donc Snapchat Spotlight, ça peut être déjà quelque chose d'intéressant comme Facebook Reels ou les pages fanpage sur Facebook. Parce qu'encore sur Facebook, on est aussi sur une audience qui est beaucoup plus engagée et peut-être beaucoup plus enclin à potentiellement acheter vos produits, acheter vos services d'agence ou quoi que ce soit plus tard sur Facebook puisqu'on est sur des audiences qui sont beaucoup plus matures que sur TikTok. Donc ça déjà, c'est très important le momentum. Et il va y avoir aussi ce truc de, vous allez balancer plein de contenu sur TikTok, YouTube short, etc. sur les plateformes. Les plateformes, plus vous allez faire du contenu de merde, on ne va pas se mentir, plus ils vont vous mettre dans l'ombre. Mais ça reste quand même intéressant de pouvoir itérer de plus en plus sur les plateformes pour comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Une fois qu'on a cette étape-là, une fois que vous savez entre guillemets sur quelle plateforme aller ou que vous êtes actuellement, que vous avez bombardé en tant que quantité et que vous avez compris un petit peu ce qui marchait, il va falloir vous faire mal dans un second temps. C'est dur de le dire et ça fait peut-être mec autant, etc. de le dire, mais je m'en fiche. Mais il faut se faire mal dans les contenus. Parce que si tu fais un contenu que monsieur et madame, tout le monde font aussi, en fait, ça ne marchera pas. Et ce ne sera pas ta personnalité, tu ne dégageras rien, etc. Donc en fait, là, je préfère moi parler comme ça, en façon raw, sans montage, sans rien du tout à part la petite image que j'ai mise toute dégueulasse tout à l'heure. Parce que je pense que je peux vous sortir plein de conseils rapides. Je n'ai pas envie de me prendre la tête sur le montage. Et je pense que vous écouterez ça peut-être en mode podcast ou dans vos écouteurs avec YouTube Premium dans le train ou autre. Mais le truc que j'ai envie de vous dire dans Il faut se faire mal, c'est que quand vous allez produire une vidéo comme monsieur, madame, tout le monde en face cam, genre comme ça, là, il y a tout le monde qui le fait. Donc en fait, si vous arrivez en pré-production à réfléchir à « Ok, quand je vais dire ça, je vais peut-être ouvrir une porte, je vais faire ça. » Quand je vais parler de football, je vais peut-être avoir une banque de vidéos personnelles où je vais mettre des vidéos quand je joue au foot, etc. Et en fait, c'est tous ces petits détails. Et moi, j'aime bien la citation « 1% better every day ». C'est plus vous allez engager un pourcentage supérieur tous les jours dans votre création de contenu, plus ça marchera, plus ça va compendre sur le long terme. Ok ? Plus ce sera bénéfique pour vous. Donc en fait, dans les contenus, faites-vous mal dans la réalisation, dans les idées, dans les concepts, dans les formats, etc. parce que sur le long terme, ce sera bénéfique. Ok, sur le court terme, peut-être que vous ne ferez pas des millions de vues, mais vous ferez déjà des milliers de vues. Et le truc pour développer une identité de marque, un branding, etc., il est préférable de faire quelque chose de très personnel dès le début, au final, au lieu de copier monsieur et madame tout le monde. Alors bien entendu, vous pouvez, avec l'IA aujourd'hui, et je vous mettrai d'ailleurs un petit tuto IA dans la description de cette vidéo, vous pouvez, à partir d'une vidéo, essayer de la refaire à votre sauce. Ça, c'est très facile. Et en moins de 30 secondes, vous pouvez avoir 10 idées de short. Je vous ai fait un tuto, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Et enfin, le troisième point, il est intéressant, mais je dirais que si au final, vous n'arrivez pas à attirer une audience, essayez d'aller la chercher ailleurs. C'est-à-dire, si vous êtes un compte, vous avez 500, 1000 abonnés, 2000 abonnés, etc., qui sont des statistiques, bien entendu, respectables à la mort, allez chercher, allez fiter, donc allez faire des vidéos avec d'autres créateurs qui ont un peu la même niche, la même thématique que vous et le même nombre d'abonnés. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir attirer une nouvelle audience. Parce qu'en fait, c'est logique. S'il y a un mec qui aime les vidéos d'Iman Gadzi ou d'Antoine Blanco et que tu as un autre créateur qui fait un peu pareil, qui a le même nombre d'abonnés et qui fit avec ces mecs-là, mais automatiquement, les gens qui regardent Iman Gadzi ou Antoine Blanco vont aussi potentiellement aller sur la chaîne du mec parce que du coup, il aime regarder des vidéos business, donc pourquoi pas aller voir l'autre chaîne du mec. C'est un exemple bête, mais au final, ça résume bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, si je devais faire le tour et une brève conclusion pour cette petite vidéo, c'est donc vraiment au début, essayez de comprendre le momentum sur quelle plateforme vous devez vous lancer. Si je devais faire un triptyque aujourd'hui, je dirais que YouTube Short, Meilleure Viralité, TikTok et Instagram Reels slash Spotlight Snapchat. De toute manière, une vidéo aujourd'hui, vous pouvez la balancer sur toutes les plateformes, même sur Pinterest d'ailleurs, je l'ai oublié. Donc déjà ça, quantité pour comprendre vraiment ce qui marche, mais s'il vous plaît, ne faites pas genre de la quantité pour dire de faire de la quantité, faites quand même de la quantité recherchée à ses produits, etc. Une fois que je sais ce qui marche, je vais vraiment mettre un step à mon contenu, pré-production à mort, les plans, cinématiques, chocs, etc. Je réfléchis vraiment comment humaniser mes contenus, comment apporter ma touche personnelle. Et enfin, la dernière, c'est si tu n'arrives pas à avoir une audience, essaye d'aller la chercher en fitant avec d'autres créateurs, ça peut être utile. Donc j'espère que cette vidéo servira au moins à une personne, ce serait vraiment incroyable. Je pense que ma commande est arrivée, donc je vais manger tranquillou. Si vous avez aimé ce format, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre la communauté de créateurs qui coûte 0€, le lien sera aussi dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et que je vous accompagne sur les réseaux sociaux, on pourra en discuter ensemble. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aller dans le school, la communauté. Il y a plein de tutos gratuits, il y a plein de ressources, etc. Je préfère que vous fassiez la main et ensuite, si vous voulez qu'on discute, je sais qu'on travaillera ensemble plus tard, ça je ne m'en fais pas. On discutera ensemble et on travaillera ensemble. C'était Lucas, belle journée et on se dit à très vite les gars. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada